Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle émission de découverte en avant-première d'un jeu qui s'apprête à sortir en format nouvelle génération, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC le 15 juin prochain. C'est donc imminent et vous l'avez vu, un jeu qui va tourner sous Unreal Engine 5, le nouveau moteur d'Epic Games qui, très sincèrement, à chaque sortie, nous met quand même une petite claquonnette technologique assez saisissante et ce jeu va nous mettre une deuxième claque, c'est celle de la peur, de l'effroi, du macabre et du lugubre puisqu'il s'agit du remake de Layers of Fear, enfin devrais-je dire des Layers of Fear puisque si le premier jeu est sorti en 2016, c'est-à-dire il y a 7 ans quand même et je l'avais absolument adoré ce remake intègre le premier opus, le second volet, un petit peu moins mémorable, le DLC mais aussi un nouvel arc narratif totalement inédit qui va faire en fait la jonction entre les deux épisodes et très sincèrement, vous allez voir, on va partir au cœur de l'effroi et de la technologie Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement, on part ambiance découverte J'ai quand même écrit tout Mes palettes ont été misantes, les nostrils ont stimulé, les ventes adorés Les ventes ont été misantes et un jour, vous a pris tout tout Nous voici donc de retour dans ces ambiances délicieusement lugubres, dans ce phare perdu, avec un visuel qui a l'air assez étonnant sous Unreal Engine 5. Je rappelle que c'est développé par la Blue Bear Team, qui est à l'oeuvre sur le remake de Silent Hill 2, là aussi, sous Unreal Engine 5. On va voir ce qu'il nous prépare. Alors pour celles et ceux qui n'avaient pas fait les premiers Layers of Fear, les couches de la peur, et donc, derrière ce voile, une peinture, une peinture qui fait figure de fantasme bizarre d'un peintre étrange. Bref, on va découvrir tout cela ensemble. On est dix ans après. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, nous voici donc dans ce phare. Et face à nous, cette machine à écrire, pas grand-chose sur la table. Or, nous, peut-être, ce bleu n'est qu'est. Ok, d'accord. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Un cadre. On regarde un petit peu. Vous allez voir, technologiquement parlant, ça va monter en gamme au fur et à mesure qu'on va partir dans les tourments de cette aventure. Bon, allons visiter un peu. Les portes qui s'ouvrent, là, comme ça, vers nous. C'est pas banal. D'où vient ce son ? Je crois que c'est par là-bas. Qui m'appelle ? Qui m'appelle ? Déjà, t'es tout seul dans un phare. Ça commence à sonner. T'es pas super rassuré. T'es pas super rassuré. Ok, donc on vient à peine d'arriver que déjà, c'est l'horreur. Alors, l'horreur liée à un éditeur, là, en l'occurrence. Super, il nous met la pression. C'est pas comme si déjà, le cadre dans lequel je me trouvais me faisait particulièrement rêver. De la boiserie. On voit tout de suite, hein, des petits effets de lumière, quand même, qui sont pas mal, mais... Attendez. Vous n'avez encore rien vu. Et moi non plus, d'ailleurs, je crois. Bon, bah, il faut se mettre à écrire. Alors, on y va. Allez. Back. Tic, 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 tic. Attendez. Vous avez entendu, là ? Il y a eu quand même un gros bruit qui semblait venir de juste là, juste derrière. Non mais, je sais pas pour vous, mais moi, perso, je me retrouve là-dedans, là, mais je... Je me mets en position latérale de sécurité immédiate. Il y avait un bruit, là, par ici. Ok. Là, je peux pas passer. Ça a l'air de descendre, là-bas. J'ai pas trop envie de descendre dans les profondeurs du bâtiment. Donc, on a dit que c'était... Que le son venait du côté. Oh, le sound design de l'enfer. C'est ici, hein. Ok. Oh. Des souris qui fuient à mon approche. Elles sont nombreuses, là, les rats et les souris, là. La qualité des éclairages, là, on sent quand même que c'est un petit peu plus subtil que d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce voile ? Vous avez vu les images subliminales dans le tableau ? Et la porte qui vient de se refermer derrière moi ? Toute seule, évidemment. Enfin, c'est ce qu'on se dit. Ça me rappelle les souvenirs du premier Layers of Fear. J'avais adoré. C'était dans une sorte de manoir. Et il y avait... Allez. On enchaîne. On passe déjà au deuxième chapitre. Et à mon avis, là, c'est pas du tout dans l'ordre, etc. Je pense que c'est une espèce de... Un peu de medley. Et là... Là, on est dans le fameux manoir du premier opus. Oh ! Ça, ça va me plaire. Oh, ça va me plaire. Donc, regardez. La peinture. Avec des flamants roses. Peinture qui risque d'évoluer. Il y a des cadres qui ont été retirés. Ok, ok, ok. D'accord, d'accord. Pas de problème. Past catch on. La musique aussi. Avec ce violon strident. Ok, on sent que... Il y a dû se passer des choses étranges. Les gens se barrent de cette maison. Et moi, j'y suis. Il y a des éclairages qui chancellent. Les tableaux infernaux, quoi. Des petites bougies. Petites bougies, là, sur les portes. Devant les portes. Oh là, on voit rien en plus. Oh ! Regardez le tableau. Avec cet animal, là, squelettique et les flammes. Alors, ça a fondu. C'est torsadé. Comme si c'était pas exactement le même lieu. Ça, c'est vraiment les Years of Fear. Que je connais. Avec une très, très grosse ambiance. Beaucoup de peur psychologique. Ça rappelle par pas mal d'aspects... Silent Hill. Ça m'étonne pas que ce soit la Bloober Team qui s'occupe de Silent Hill 2. Très clairement. Bob, 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 bob. Ok. D'accord. Le lieu pas du tout accueillant. Bon, bah, il me reste une porte. Je vous avais qu'en plus, je m'en rappelle plus trop trop. Donc, je redécouvre en même temps que vous. Les sons. Les sons. Ah, des fragments de toile de peintre. Regardez. Il va falloir en collecter plusieurs. Ça grince dans tous les sens. Quel enfer. Ok. Donc, cette porte ouvre sur juste un tableau. Oh là là, regardez. Le tableau, il a une sorte de double visage en lui. Ça fait vraiment un regard très étrange quand même. La pièce. Le temps qu'on regarde le tableau, la pièce a totalement changé. Regardez, désormais, il y a un long corridor. C'est ça que j'avais adoré. C'est ça que j'avais adoré. Le peintre fou. Il y a un tableau qui est tombé. Je vous jure, j'ai des petits frissons là. Vous avez vu cette chaise roulante là, qui est là depuis le début. Il n'y a personne dedans. Which path ? Quel chemin ? Ce n'est pas trop. À droite ? Tout droit où il fait très 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 sombre ? Ou à gauche ? Ouah ! Si on allait tout droit où il fait très très sombre. Je ne vois rien du tout. Je ne vois rien du tout. Ok, c'est un couloir sans fin. À la Pity. Cela dit, c'est sorti avant Pity. Euh... Oh, le tableau. Ou pas remarqué. Peut-être à peu près, on est à la même période. Ok, donc tout droit, ça ne marche pas. Écoutez, on va tenter. Oui ? Je ne sais pas. Laissez-moi sortir de ce stand. Oh là là, regardez sous la porte là. Regardez sous la porte. Juste avant la porte, il y a une petite photo d'une nana qui jouait au piano. Ambiance maison hantée. Qu'est-ce qu'il y a en dessous là ? Les flammes ? C'est fermé. Attendez, 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 attendez. C'était quoi ça ? Attends, la porte s'est refermée derrière moi ? Oui, ça s'est refermée. Est-ce que du coup... Est-ce que du coup non, je ne peux pas ouvrir ? Si j'insiste... Non, non, non. On ne peut pas. Attendez, du coup on est bloqué. Il doit peut-être avoir un mécanisme. Parce que là, regardez, il n'y a plus de porte. Ok, il y a un tout petit escalier. Très très pentu. Qui nous amène au grenier complètement enflammé. Ah, c'est beau là, quand même. Des flammes. Simplement du feu venu des profondeurs de ton âme. Finis-le. Sympa. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît, de cet enfer. Attendez, c'est quoi ? C'est une bougie ? Ouais, c'est une bougie. Je vais la mettre là. Et là, je peux... Attendez, il doit sûrement falloir en trouver une autre. Et en avoir une autre, j'imagine. Où es-tu ? Petite bougie. En plus, ça crabe en dessous de moi. Ah, attendez, elle est là. Elle est là. Voilà. Mauvaise ambiance. Encore un tableau avec cette chaise roulante. Tableau qui s'embrasse, bien sûr. Logique, normal. Tout va bien. Vous entendez, là, le battement de cœur, là, qui s'accélère ? Là, ça commence à devenir de plus en plus beau, hein. Attends, attends. Je peux me protéger avec cette lumière, là ? Regardez. Chassez l'écho sur cette espèce. Vous avez vu, là, une espèce de poupée rouge sanguillonnante ? Il y en a une autre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vous ai dit, hein. Ça me fait penser à ça et l'anti, là. Ah, j'ai récupéré une petite clé. Fermons. Fermons ça, parce que j'ai pas envie de voir cet enfant étrange. Les choses n'ont fait qu'en piron. Bah, tu m'étonnes. Ça n'a pas l'air de se passer super, super bien, ici. Voilà. Ça va me permettre. J'utilise la clé d'emblée. Et on ouvre cette porte. Imaginez. Imaginez ça en réalité virtuelle. Attends, on n'était pas là tout à l'heure. Sauf qu'il n'y avait pas tous ces bouquins effondrés, là. Vous savez ce que c'est de vivre dans cette maison ? J'aurai un conseil à vous donner. Pensez à être plus compréhensif et plus aimable avec les futurs employés. Oh, c'est quoi ça ? C'est une scie ? Une scie ? À quoi ça va me servir, cette scie ? On s'en aime pas. On s'en aime pas. Attends, 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 attends. On est d'accord, ouais. Il m'a fallu une seconde pour réagir, mais la porte, elle était fermée. On est bien d'accord. Ça, on n'aime pas. Ça, on n'aime pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce tableau, là. Voilà, je l'ai purgé du mal. Enfin, il en reste un peu. Oh là là ! Ok, il s'est carrément embrasé. Attends. Super, je ne peux pas sortir. Sauf que du coup, ça a vraiment enflammé la pièce. D'accord. Oula ! Oula ! Attends, 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 attends. Toute la pièce est en train d'être dévorée. Attends, il y a quelqu'un qui tape, là ? Attends, il y a... Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais je vous ai dit, on dirait du Silent Hill. Attends. Est-ce que je peux récupérer des choses, là ? Là, il y a une bougie. Là, la porte s'est complètement obstruée. Les battements de cœur s'arrêtent. Et la porte ? La porte s'est ouverte. Wow ! Oh là 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 ! Regardez-moi ça, la DA ! Le monde ! Torsadé, noueux ! Suintant ! On est où, là, les amis, là ? On se croirait presque dans Alien ! Je peux l'activer ? Non. Puis alors, il y a une espèce d'effet ultra fish-eye, là, qui est très perturbant. Ah, attends. Là, là, il y a un disque. Il y a un vinyle. La seule chose qui pourrait la faire sourire. On va écouter, qu'est-ce qui pourrait la faire sourire ? Il faudrait peut-être que je le mette, d'abord. Voilà ! On va mettre le disque. Ouf ! Ah, ah, regardez, 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 regardez la pièce. La pièce change en temps réel. Cela ne peut pas être défait. Ah, bah, voilà, c'est mieux comme ça. Bon, c'est mieux, même si... Le miroir cassé, c'est 7 ans de malheur. C'est ça, je dis rien. Et en tout cas, un petit os. Le gars, il garde un petit os. Un petit os dans une boîte, je ne sais pas si je trouve ça très cool. Ah, regardez, comme par magie, on est de retour face à notre tableau. Et là, c'est quoi, ça ? Ah, bah, la photo qu'on avait trouvée tout à l'heure. Oh, il y en a plein, plein, plein. Regardez, il y a beaucoup de choses à collecter. Les petits flamants roses. On peut les voir. Peignons, mes amis, peignons. Chapitre 5. Ok. On est téléportés. Il y a une petite main, là, en dessous, là. Mouais. Il y a plein de petits os, là. Ah, bah, c'est le petit os qu'on avait trouvé tout à l'heure, je pense. Je te déteste, malgré tout. Perdu, seul, sans espoir. Tu as été... Tu as toujours été seul. Tu seras toujours espéré une grave erreur. Sympa. Sympa. Bonne ambiance. En tout cas, vous le constatez, hein. C'est en train de... de monter en pression. Le maître cornu du cubisme. Des rouages. La maison, là, en quelques chapitres, elle a été quand même... prodigieusement déglinguée. Et c'est là qu'on commence à voir un petit peu la qualité des éclairages. C'est peut-être pas la claque la plus absolue qu'on ait jamais vue, mais quand même, si c'est ça le nouveau standard des jeux d'horreur, oui, clairement, ça franchit un petit cap quand même. Parce que, attention, on n'est pas sur un méga gros triple A. Évidemment, vous l'avez compris. Alors, attends, là, une roue. Si, je la mettais là. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, la porte, c'est où ? Attends, 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 vite, 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 vite ! Part, Julien. Part, c'était quoi, ça ? Je ne vois plus rien. Attends. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Je vous jure, j'ai flip de ouf, là. Mais laissez-moi tranquille. Je ne vous ai rien fait, moi. Attends, attends, attends Ok c'est une espèce de boucle Il faut vite que je retrouve Le rouage Avant que cette espèce d'être chelou Me rattrape Oh là il est juste derrière Mais dépêche toi Dépêche toi Julien Dépêche toi Mais on peut pas courir dans ce jeu ou quoi là Non c'était pas par là C'était pas par là du tout Attends, y'a pas un bouton de course Ah mais ça m'a Ça m'a de Je crois qu'elle est juste derrière Juste derrière moi là Attends, attends, attends Cette fois ci on se trompe pas C'est par là non ? Non c'est pas par là C'est où ? C'est où ? On est perdu Ici là ? Ils sont où les rouages ? Où est-ce qu'ils sont passés tous les rouages là ? De tout à l'heure Wow mais qu'est-ce que c'est que ce labyrinthe ? Ah attends, là on n'y est pas allé là Attends, ils sont là-bas les rouages C'était quoi ça ? C'était quoi ça ? Oh mon dieu Attendez, je crois que c'est normal Je crois que c'est normal Ça nous a télé... Wow, c'est super beau là Ah oui, là c'est beau Là c'est beau Enfin c'est beau Je me retrouverai Dans un monde comme ça Je serai pas bien Là dans une espèce de vieux manoir Avec les poutres complètement En train de... De tomber sur elles-mêmes Là, fissurées Tous les tableaux là, enchevêtrés Et j'ai pris un petit coup de... Un petit coup de stress quand même Hein ? Et vous ? Quelle ambiance, quelle ambiance Ah c'est classe Ah je suis complètement dedans là Ça y est Ça y est Ça y est, ça y est Je suis dedans Ah quand je vous dis Je me rappelle que Le premier Layers of Fear J'avais adoré On l'avait fait avec Carol Tous les deux Ah bah voilà Et bah voilà Je vais pouvoir le mettre là Mon truc Tous mes rouages là Il m'en manque un encore Il m'en manque un Il me manque celui là Attend, il y a un son là Ah non Ah non Ah non Pas l'autre taré là Elle me fait flipper là Je me sens pourchassé là Je n'ose même pas me regarder Non vite vite Ouvre la porte Là Là Vite Droit devant Droit devant Droit devant J'ose pas me retourner Je vous jure Je veux pas me retourner Je sens que c'est juste derrière moi Oui elle est là-bas Regardez elle est là-bas Eh mais je vous jure Ça me fait un effet là J'espère vraiment que vous écoutez Aux casques Aux écouteurs Etc Pour avoir le son design Le son Elle est juste derrière Elle est juste derrière la porte Bon par contre Il n'y a pas de bouton De course On peut pas On peut pas aller plus vite Ouais bah je veux bien me barrer moi Il n'y a pas de problème Elle est où la sortie Par là Par là Oh non 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 Oh non 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 Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs là Mais allez vas-y cours Va plus vite Eh mais sérieux Si j'étais en balise Mais comment je dirais Dix fois plus vite T'as la jambe fracasse ou quoi là Allez le son S'estompe un peu Je suis en train de la semer là Je sens Voilà Oh non non Oh 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 là là Le son Le son Oh oui c'est là C'est là les amis Allez Allez juste avant Juste avant Juste avant de se faire choper On l'a fait On l'a fait On l'a fait les amis Et la porte Eh mais c'est pas bon pour mon coeur ça Je vous jure J'ai des frissons de fou Oh c'est fini Wow Les amis Les amis Là sur la fin J'avais vraiment le Le palpitant là Qui montait C'est vraiment un jeu à faire Dans le noir Avec vraiment les écouteurs Là comme moi Ou un casque et tout Bah vous me direz Ce que vous en pensez Mais je trouve que Ça n'a cessé de monter en pression Le début Assez calme Etc Pour se mettre dans l'ambiance Et puis après Quand on arrive dans le manoir Ça commence déjà A devenir un peu plus stylé Imaginez maintenant Une compatibilité Avec un masque de réalité virtuelle Alors là Je serais comme ça L'enfer Voilà donc Layers of Fear Qui s'apprête à sortir Sur PS5 Xbox Series PC Sur Unreal Engine 5 Le 15 juin prochain Donc un autre jeu Encore qui s'ajoute Dans le grand festival Car au jus De tous ces jeux Qui débarquent En attendant Bah vous allez me dire Vous Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que comme moi Vous avez été un peu Saisi Regardez bien cette vidéo Le soir Retard Vous verrez Ça maximise encore L'effet En tout cas Merci d'avoir été en ma compagnie Si ça vous a plu N'hésitez pas à mettre Le petit pouce vers le haut Bien évidemment A vous abonner à la chaîne Et à partager Cette vidéo Flippante Terrifiante Sur vos réseaux sociaux A très bientôt Mais d'ici là Vous avez plein d'émissions Qui vous attendent Dans le catalogue Alors à très bientôt Regardez J'en ai presque un peu perdu ma voix Mais franchement J'ai eu des petits moments De pure panique Bien joué la Blumberteam Allez A très bientôt Et vive Notre passion Du jeu vidéo J'en frissonne encore